Charme, la nouvelle mécanique du 7-12 de TFT. Comme tu peux le voir juste en dessous de moi, dans tes shops, sur la case tout à droite, tu auras parfois de proposer un charme. Ils peuvent être soit d'économie, comme par exemple pour un d'or, si tu gagnes le prochain combat, tu gagnes deux d'or. Ou pour un d'or, ça t'ajoute deux à ta série de victoire et défaite au prochain combat. Tu as également un charme qui fait que la prochaine unité que tu tues ennemi, tu en obtiens une copie 1 star sur ton bench. En late game, tu peux également avoir un charme qui te permet de faire en sorte que tu n'as que des 5 costs dans ton shop. Mais ça peut également être des améliorations de combat pour le prochain round, comme par exemple pour 0 gold, tu obtiens un target de mi pour le prochain combat. Tu peux également obtenir des objets pour le prochain combat, comme par exemple là, pour 3 d'or, tu peux avoir le gant de voleur. Il y a aussi des augments de combat qui vont faire des effets sur le board, comme par exemple tu as un charme qui te permet sur le prochain combat de faire un stand pendant 2 secondes. Je te laisse mater ça. Et si tu as prévu de re-roll, il va falloir faire bien attention, parce que tu peux avoir uniquement un charme par wound. Et d'ailleurs, les charmes deviennent de plus en plus forts en fonction du stage sur lequel tu es. A savoir que certaines unités ont également des interactions spécifiques avec les charmes. Par exemple, Xerath, que tu peux voir là en dessous, qui est une unité légendaire, un 5 cost, il fait en sorte que lorsqu'il est sur ton terrain, tu peux avoir des charmes spéciaux qui te sont proposés. Comme par exemple un énorme demi-tourelle, comme tu peux le voir dans ce clip là, qui est un charme qui est uniquement disponible si tu as Xerath. Et les charmes peuvent également être des augmentations qui te coûtent de l'argent et vont te rendre plus fort sur le long terme. C'est pas que de l'économie ou le prochain combat. Tu peux par exemple acheter un artefact Unville pour 20 d'or. Et tu as également des unités comme Vegard, qui va gagner de l'AP à chaque fois que tu vas acheter un charme. D'ailleurs, si tu te demandes ce que les autres joueurs du lobby ont pris ou pas comme charme, tu peux les voir directement à côté de leur petite légende. Donc quand tu scouts, ça peut être une nouvelle information super importante à faire attention. Perso, cette mécanique de 7 me plaît énormément dans l'idée, notamment parce que tu as le choix. Tu as le choix de prendre ou pas les charmes qui te seront proposés. Tu as le choix de construire un game plan autour, jouer des synergies autour des charmes. Ou tu peux même te dire, ok là j'ai pas d'unité à reroll, mais je vais reroll uniquement pour avoir de meilleurs charmes. Parce que par exemple, on est sur les deux derniers rounds du combat. Je te laisse me dire ce que tu en penses toi, si tu es hypé, si tu as envie de tester tout ça. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.